Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, on se retrouve donc dans les cuisines de l'Adresse. Nous sommes en compagnie de Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer ? Alors on va préparer des noix de cookies Saint-Jacques, tout simplement poêlées. On va servir ça sur un lit de fenouil qu'on a fait confire lentement. On a rajouté des citrons confits et on va accompagner ça d'un cappuccino de crampier. D'accord. Première question, les noix de Saint-Jacques, quelle variété vous préférez ? Bon, moi je vais être plutôt sur la Bretagne, bien sûr, les Saint-Jacques d'Erky. Voilà, donc on a ouvert le Saint-Jacques, on les a préparés, sont parés, nettoyés, on a bien enlevé le sable. Ensuite, on prend du fenouil bulbe, tout simplement. On va le tailler en petits dés. Donc ça, on va le faire tranquillement, compoter dans une casserole avec un petit peu d'huile d'olive, du sel, avec un couvercle pendant 5-10 minutes pour le rendre tendre et fondant. Ensuite, une fois qu'il est froid, on va y rajouter une petite brunoise, donc des petits dés de citron confit, dont on leur a enlevé la peau. On va rajouter ça. Et ensuite, on met un petit peu d'anètes hachées à l'intérieur. Voilà, ça c'est notre base qui va nous servir en fait. Donc là, dans l'ensemble, on a quand même quelque chose qui est... Anissé, anisé. Et un petit peu relevé, non ? Non, non, pas vraiment. Non, ça a vraiment le fenouil, ça a ce goût d'anisé, avec un petit peu de citron confit qui va venir corser le goût du fenouil. Et qui va très bien s'adapter avec le poisson. Donc tout simplement, on prend une assiette creuse, on va prendre un petit cercle. Ensuite, voilà, on va faire chauffer notre garniture de fenouil. On va venir poser tranquillement au fond de l'assiette. Voilà, donc on le dispose dans notre cercle. Voilà, là, cette fois-ci, il est rond. Voilà. Donc on va venir délicatement... Voilà. Pour notre cercle, ça va être bon. Tout simplement, voilà. Ensuite, on va prendre notre poêle bien chaude. On va faire cuire donc nos Saint-Jacques. Oui, tout à fait. Donc là, un peu d'huile. Un petit peu d'huile d'huile. Là, l'idée, c'est quoi ? C'est de juste de les dorer un petit peu ? C'est ça, à peine ? Il faut quand même les cuire, mais qu'elles restent moelleuses, mais qu'elles soient quand même cuites. Il ne faut pas qu'elles soient non plus crues. Donc du coup, il faut prévoir, après combien de temps, pour la cuisson ? Il faut prévoir 2-3 minutes. 2-3 minutes, ok. Donc voilà, on va prendre notre petit Saint-Jacques. Tout simplement, on va les assaisonner légèrement. Alors pas trop de sel, vu qu'il y a déjà du sel qui accompagne le chenouil ici. Oui. On va en mettre le minimum. Donc on a mis un petit peu de poivre. Un petit peu de fer de sel, voilà, comme ça. On va pointer notre feu. Voilà. Donc pendant que les Saint-Jacques poils, je vais montrer le cappuccino tourteau. Donc ça, c'est une infusion de tourteau qu'on a fait avec de la crème des signes. Donc une crème épaisse. On a rajouté du chenouil dedans, de la tomate, un petit peu d'oignon. Et on a coupé du tourteau, du crabe, ce qu'on a coupé en morceaux. Et on a mis ça à infuser pendant 2 heures, à chauffer tout doucement. Une fois que c'est chaud, ça a infusé pendant 2 heures. On l'a passé, on a récupéré tout le jus. On a mixé un petit peu les carcasses. Et ensuite, on est venu lier tout ça, mélanger tout ça. Et on va rajouter un petit peu de lait entier. Ah oui, d'accord. Pour donner un ensemble un peu plus... Pour le fluidifier, oui, voilà. Et donc ensuite, on va le mixer avec un petit robot qu'on a spécialement. Qui est ici. Alors on va mixer l'ensemble. Voilà, juste ça, c'est pour amener un petit peu de mousse. Donc pour faire le cappuccino qu'on a dit. Voilà, très bien. Voilà, une petite émulsion. Une petite émulsion. Là, on va les mettre en tournée, les sainte-jacques aussi. Vous voyez, pendant que tout ça, ça relève vraiment vite. Là, on va juste laisser le feu. On va juste consulter une noix de beurre dans les sainte-jacques. Alors justement, pourquoi une noix de beurre alors qu'on a déjà mis de l'huile ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ça va permettre de finir la coloration. Et puis ça va donner un petit goût supplémentaire. Tout le monde pareil. Le beurre, tout le monde aime ça. Voilà, bon là, ça va être prêt. Comment est-ce que je vais le faire ? Je vais les retirer. Voilà, on va récupérer nos sainte-jacques. On va récupérer les sainte-jacques. Si on le voit, elles sont tricolorées. Elles sont encore un petit peu crues, légèrement à l'intérieur. On va finir comme ça. Voilà. Voilà pour nos sainte-jacques. Tout simplement. Et ensuite, on va venir les disposer. Alors on va essayer de prendre le côté le plus épais vers l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, on va essayer de faire un petit plat évasé. Parce que ça va nous permettre de tenir du fenouil. Et qu'on a pris du fenouil, qu'on a râpé pareil avec une mandoline, très finement. Oui. Mais là, il est cru. D'accord ? D'accord. Et là, ensuite, je vais prendre toujours mon huile d'olive à base de citron confit. Oui. On va essayer de récupérer la mousse qu'il y a autour. Donc on le rappelle, là, le cappuccino, pour le coup, il est chaud. Il est chaud, très très chaud. Il faut le savoir, quasiment brûlant. Il va y avoir un contraste au niveau des textures entre le fenouil et la Saint-Jacques. Oui. Voilà, tout simplement, ça suffit comme ça. Et là, on va venir le croquant avec notre fenouil creux par-dessus. Et d'où l'intérêt d'avoir mis les Saint-Jacques un petit peu en creux. Voilà, pour permettre que l'ensemble le tienne bien au milieu. Alors, après, on peut décorer avec une petite puce de bain-cibe ou de cerfeuille. Et voilà, notre plat est prêt. D'accord. Ben, on va rappeler le nom de ce plat. Alors, ce sont des noix de coquille Saint-Jacques juste poêlées, accompagnées d'un fenouil confit au citron et d'un cappuccino de torteau. Bon, merci encore. Demain, on se retrouve. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ? On va préparer une terrine de foie gras avec des râpes de lapin qu'on a farcées aux fruits secs. Et on va servir ça à l'entrée avec un petit chétenet de fruits du mandyant, donc des fruits secs encore. Bon, très bien. Si vous voulez voir ce plat, ce sera pour demain. Merci à tous et bonne soirée sur Toulouse-Info. Au revoir. Toulouse-Info